Un membre de la diaspora fou de rage contre la compagnie nationale Air Algérie. Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, est au centre d'une controverse en raison de la qualité de ses services. Cette controverse a été alimentée par une vidéo postée sur TikTok par un membre de la diaspora algérienne, montrant sa valise cassée malgré les précautions qu'il avait prises pour la protéger. On ne comprend plus comment faire avec Air Algérie. Regardez. Doit-on ramener des valises en acier, a affirmé l'Algérien de l'étranger, qui a vu sa valise cassée, dans sa vidéo vite devenue virale sur TikTok. Les réactions à cette vidéo ont été mitigées, certains défendant Air Algérie en soulignant qu'ils n'ont jamais eu de problème avec la compagnie, tandis que d'autres ont été plus critiques, appelant les voyageurs à opter pour des compagnies européennes. Franchement cela fait vingt ans que je voyage avec eux, et je n'ai jamais eu de problème. Ce sont les meilleurs, a réagi un jeune homme. Je n'ai jamais enduré ceci avec Air Algérie, a écrit de son côté une dame. Air Algérie n'a rien à voir avec ceci. Ce sont les bagagistes qui causent ceci, a estimé un jeune homme. D'autres, utilisateurs du dit réseau social ont été virulents à l'égard du pavillon national. Prenez les compagnies européennes, a conseillé une jeune fille. La même chose pour moi aussi. C'est dommage. Ils m'ont volé des choses, regrette de son côté un internaute. Il est à signaler que, plusieurs internautes ont filé un conseil aux voyageurs ayant vécu cette mésaventure. En utilisant des valises robustes et, en ajoutant des protections supplémentaires, comme des housses ou des étiquettes de bagages claires, les passagers peuvent réduire le risque de dommages ou de pertes, a détaillé une dame. Notons que, les problèmes de bagages ne sont pas spécifiques à Air Algérie et peuvent survenir chez n'importe quelle compagnie aérienne. Il faudrait également savoir que les valises sont manipulées par des « bagagistes » qui ne sont pas des salariés de la compagnie nationale. Ce qui fait que ce n'est guère de la faude Air, aéroport international d'Alger, une nouvelle restriction mise en place, la polémique enfle. Selon le média arabophone et Elikabar, la police des frontières algériennes et les services des douanes ont mis en place un nouveau système pour traiter les flux de voyageurs au niveau des postes frontaliers. Cette nouvelle mesure consiste à prendre l'empreinte digitale des voyageurs à leur arrivée sur le « territoire national par voie terrestre ». Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire pour vérifier l'identité des personnes entrant sur le territoire algérien. Cette restriction sera-t-elle appliquée au niveau de l'aéroport de la capitale Alger ? Le processus est simple, rapide et indoloré. Les voyageurs doivent simplement placer leurs doigts sur un scanner, qui capture leur empreinte digitale. Cette information est ensuite enregistrée dans une base de données pour une utilisation ultérieure. Ce système est similaire à celui utilisé dans de nombreux autres pays, où l'empreinte digitale est une méthode courante pour identifier les personnes. Cette nouvelle mesure a été mise en place pour renforcer la sécurité aux postes frontaliers terrestres en Algérie, et est destinée à réduire les « risques d'identité falsifiée et de fraude ». Actuellement, cette mesure ne concerne que les postes frontaliers terrestres. Cependant, certaines rumeurs circulent selon lesquelles la même mesure pourrait être appliquée à l'aéroport d'Alger à l'avenir. Les autorités n'ont pas encore confirmé cette information, mais les voyageurs devront peut-être s'attendre à fournir leurs empreintes digitales lors de leur arrivée à l'aéroport. En résumé, l'introduction de l'empreinte digitale dans le traitement des flux de voyageurs aux postes frontaliers terrestres en Algérie est une mesure de sécurité importante pour protéger le pays contre les fraudes et les identités falsifiées. Cette mesure est destinée à renforcer la sécurité des frontières du pays. Les rumeurs d'application de la même mesure à l'aéroport d'Alger reste à confirmer, mais les voyageurs doivent être prêts à suivre toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsqu'ils entrent sur le territoire. Affaire Amir Abou Raoui, Macron s'exprimait pour la première fois. Relations algéro-française Française, les allusions de Macron Beaucoup de gens ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années n'aboutissent pas. Lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois sur les relations de son pays avec l'Algérie depuis le rappel. Pour consultation, le 8 février en cours, de notre ambassadeur en France suite à l'exfiltration illégale par les services consulaires français à Tunis d'une ressortissante algérienne. Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s'est construit, a-t-il d'abord estimé, avant, d'accuser, sans la citer, une partie qui dans ce cas, ne peut être que française de travailler dans l'ombre avec, comme seul but, freiner, sinon saboter, les avancées considérables réalisées ces derniers mois entre les deux pays. Je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engamme de taboune, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec. L'Algérie n'aboutisse pas, a déclaré en manuel Macron sans aller plus loin certes, mais le message est, à vrai dire, suffisamment clair pour arriver à la conclusion que ce visé par cette accusation sont les mêmes qui, depuis des années, cherchent à entretenir le statut qu'est fermant toute voie pouvant aboutir à une réelle avancée entre la France et l'Algérie. Ce faisant, le président français, affichant optimisme et détermination, assurera qu'il va continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie, au-delà des polémiques. Nous avancerons on va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il martelé. Pour y arriver, Macron s'est dit sûr de pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdel-Majid Aboune. Nous, avancerons là aussi, a poursuivi le chef de l'État avant d'adresser un message à cette partie de la France qui, en déclenchant ce coup de grisou pour reprendre ses mots, vise à saper l'énorme travail diplomatique qu'il a entrepris avec l'Algérie. J'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu, mais il faut continuer ainsi, humblement, Honnêtement, a-t-il dit en pointant notamment l'énorme travail sur la mémoire effectuée avec l'Algérie ou la visite du chef d'État-major algérien Saïd Chanegria en janvier en France. A propos des relations franco-marocaines, Emmanuel Macron, tout en évoquant son amitié avec le roi Mohamed VI, s'est dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement. Un invité de marque à l'aéroport international d'Algérie fait le but. L'aéroport d'Algérie a récemment accueilli un invité de marque, en la personne d'un avion russe de type Ilyushin Il 96-300. Cette merveille de l'ingénierie aéronautique a ébloui les spectateurs présents sur place, ainsi que les centaines d'internautes ayant visionné la vidéo publiée sur Instagram par le spoté algérien Amidovic, 78. Ilyushin Il 96-300 est un avion de ligne gros porteur, capable de transporter jusqu'à 350 passagers sur des distances allant jusqu'à 10 000 km. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !